qu'est ce qui se passe avec ton autre il est peut-être loin de toi aujourd'hui il a peut-être coupé la communication avec toi il est il s'est éloigné dans le sens où il t'a fermé toute communication il t'a ghosté et bien ce qu'on te dit aujourd'hui au travers de ce message toi qui s'inquiète de ce que sera fait demain clairement il est dans cette phase où à titre personnel il est en train d'évoluer et de régler sa situation ce qu'on te dit clairement c'est que ça y est il a enfin compris qu'il doit clôturer ce contrat ce mariage ce paxe sa vie partagée avec cet ex enfin cette personne qui deviendra son ex pardon et on te dit que ça y est il c'est un nouveau lui qui est en train d'arriver dans dans son évolution personnelle c'est une renaissance en ce qui le concerne alors on va aller voir un petit peu ce qu'on te dit par la suite donc clairement tu vois il a il a su enfin prendre le recul nécessaire qui était dû sur sa situation les événements qu'il a rencontré avec sa partenaire de vie à l'époque dans ce qu'il essayait de sauver de mettre en place de maintenir un petit peu cet aspect matériel qui ressentait beaucoup pour lui bah tout s'est effondré parce que l'univers a provoqué des changements et c'est clairement ce que je ressens c'est que ces changements sont venus aussi de la part de l'autre personne qu'il a profondément déçu profondément blessé qu'il a qui a trahi qui a manipulé et du coup il a été obligé de prendre des décisions qui lui malgré malgré sa vie et ses envies de maintenir un petit peu ce confort familial cet aspect matériel mais il n'a pas pu faire autrement car clairement là c'est c'est la personne qui vivait avec lui qui dit écoute là ça suffit on arrête je veux plus être avec toi j'ai plus de sentiments pour toi le problème c'est qu'en même temps il sait que dans ce qu'il a de la manière dont il a agi avec toi il n'a pas été correct il t'a fait des fausses promesses ou en tout cas il t'a tenu un discours il te disait qu'il allait changer qu'il allait bouger mais finalement qu'il ne le faisait pas et aujourd'hui bah il a cette énorme sensation cet énorme sentiment de gâchis on voit que les épreuves qu'il traverse aujourd'hui le mettent particulièrement dans l'inconfort et que tu vois justement vis-à-vis de toi il a commis ses erreurs dont ce que je ce que je te disais était clairement déjà en alignement donc bah là il a l'impression d'avoir tout perdu alors tu vas te dire peut-être bah ouais écoute c'est un petit peu peut-être le karma qui le rattrape il a peut-être besoin de il a peut-être besoin simplement bah de comprendre qu'il a été trop loin et aujourd'hui qu'il perd tout c'est légitime alors moi je vois pas les choses comme ça je pense que simplement c'est qu'il a été au bout du bout de ce qu'il pouvait de ce qu'il pouvait maintenir il t'a rejeté c'est vrai il s'est pas très bien comporté t'as peut-être menti trahi manipulé après voir un petit peu comment ça résonne avec toi tout ça mais ce qu'on te dit c'est qu'aujourd'hui les erreurs les vagues successives énergétiques de l'univers le font plonger profondément dans un état d'être émotionnel très bas je dirais qu'il a des états d'âme peut-être une certaine dépression parce qu'il a été trahi manipulé menti lui aussi en lien avec cette autre personne donc voilà il est en train de plonger dans cette fameuse nuit noire de l'âme on sent qu'il a besoin de repartir sur quelque chose de nouveau mais là pour le coup en ce moment bah ton hôte il est clairement en train de vivre la période la plus compliquée de sa vie donc il va te cacher ça il va certainement essayer de te recontacter ou de peut-être de te débloquer sur les réseaux et te faire un petit coucou général quoi coucou comment ça va qu'est ce que tu viens pas toujours très agréable comme message quand on a été ghosté pendant plusieurs mois mais voilà on te dit que derrière ça il va peut-être cacher un petit peu ce qu'il ressent au fond de lui pour toi mais tu n'es pas folle parce que toi déjà tu as les messages et l'intuition que tu sais tu sais tu sais déjà que parce que tu ressens au fond de toi que voilà il va pas bien clairement voilà il va s'isoler malgré tout un petit peu plus parce qu'il a besoin de faire le point tu vois il se pose énormément de questions sur le sens de sa vie et jusqu'à présent ce qu'il avait mis en oeuvre c'est le moment pour lui où il va certainement recevoir le plus de synchronicité où il va être guidé par ses guides l'univers afin de le faire enfin bouger c'est le reset c'est le phénix qui renaît de ses cendres et là on te dit voilà tu vois que votre relation ce lien qui est protégé va reprendre une stabilité je dirais déjà dans un premier temps énergétique magnétique qui va se réactiver et c'est lui en premier lieu qui va commencer à vouloir reprendre pas le contrôle de la communication mais une communication plus intense avec toi il vit cette renaissance du lien qui vous unit et on te dit clairement qu'il est dans cette dans ce parcours initiatique où il comprend le sens de la vie mais aussi ce il se raccroche à sa part spirituelle qui est en train de changer qui est en train d'évoluer il a il va être destinataire des énergies on te dit clairement qui va ouvrir la porte du il va ouvrir la porte de ce monde spirituel il va s'ouvrir enfin à ça à travers ses prières est clairement pour moi ses prières vont aller dans le sens de votre relation il va demander à ce que votre relation évolue ce qu'on lui apporte les les messages en tout cas qu'on l'aide à vivre pleinement votre relation et clairement regarde ce qu'on te dit tu vois c'est derrière le retour arrive il comprend le sens des mots que tu as pu donner à une époque il avait besoin tu vois de plonger on le dit régulièrement dans nos consultations cette personne ce runner cette runeuse a besoin de plonger dans ses bas fonds pour pouvoir enfin se relever et comprendre que là n'était pas sa place c'est en train de se mettre en place donc toi qui te poser aujourd'hui cette question voilà le message que je pouvais te donner le message que je pouvais te donner